La Cour de cassation a récemment réaffirmé l'importance de l'obligation de reclassement qui incombe aux employeurs, en particulier dans le cas où une entreprise fait partie d'un groupe. Cette obligation implique que, avant tout licenciement pour motifs économiques ou inaptitudes, l'employeur doit démontrer qu'il a exploré toutes les possibilités de reclassement, y compris au sein des autres entités du groupe auquel il appartient. Dans une affaire récente, le juge a souligné que la charge de la preuve repose entièrement sur l'employeur qui doit être en mesure de fournir des éléments concrets pour attester de ses recherches de reclassement. Toutefois, lorsqu'il y a un doute sur l'existence d'un groupe ou sur la composition de celui-ci, le juge évalue les preuves apportées par l'employeur et le salarié pour déterminer si l'obligation de reclassement a été respectée. Dans ce cas précis, la Cour d'appel a jugé que l'employeur n'avait fourni que des informations incomplètes concernant les liens de capital entre les sociétés que le salarié affirmait faire partie du groupe. Elle a également noté que des mouvements de personnel étaient possibles entre ces entités, renforçant ainsi l'idée d'une possibilité de reclassement au sein du groupe. En l'absence de preuves suffisantes sur les démarches entreprises, le juge a estimé que l'employeur n'avait pas respecté son obligation de reclassement.